Musique Depuis les années 20, Jacques est l'un des prénoms les plus populaires. L'un qu'en France, en 1946, pas moins de 15 400 d'entre-bébés ont été prénommés Jacques. 70 ans plus tard, Raphaël Cayandro et Julien Otissier s'attaquent aux Jacques qui ont marqué la chanson française en les mettant à l'honneur. Mon spectacle intitulé, il m'en joue déjà avec. Musique C'est bon ? C'était bon, hein ? Un petit bout de... Un petit bout de nature. C'était comme un piquic, en fait. On se serait cru dans un grand pré. Un pré vert. Oui, avec une forêt à côté, avec cette odeur de terroir. C'était entier. Pas à demi, ça veut dire. Et ça avait du corps. Et en même temps, tu sens ce petit côté léger pétillant du champagne. Oui, oui. Non ? Non, non. Un dernier goût de... Un dernier goût de révolte. De chari. De... Fais pas ci. Fais pas ça. Viens ici. Fais-toi là. Attention. Prends pas froid. Sinon gare à toi. J'ai mangé du Jacques. Ça a quel goût le Jacques ? C'est bon. Ça a un goût de... C'est un petit piquant, un petit goût de champagne. Un goût de révolte. C'est très... Du corps, hein ? Ah, et du corps, il y a du trop. Un petit peu de jacquy peut-être, non ? Beaucoup de jacquy. On s'est aperçu que tous les jacques étaient... Des épiculants. Voilà. Qu'ils brûlaient la vie, comme ils pouvaient. Voilà. C'était dans l'instant. C'est vrai. Très viscéral. Très viscéral. Et puis, ça aime tout. Et ça déteste aussi. C'est le Jacques. C'est les extrêmes. Je sais pas. Est-ce que c'est un peu un hasard que le Jacques qui est ses points communs ? Ou est-ce que c'est vraiment le prénom Jacques qui signifie quelque chose ? En tout cas, c'est là. C'est passionnant. Si j'accumule les noms justement. Jacques Boulle. Jacques Boulle. Jacques Fassard. Jacques Offenbach. Jacques Offenbach également. Pierre. Il y a des Jacques moins connus Jacques Cardenas quand même. Regardez un petit peu l'hospital. Vous allez voir ce que c'est. Il y a d'autres Jacques, en fait... Y a le Jacques qui a parlé. Il y a plein de plume-jacques dont on n'a pas forcément idée comme ça, mais ils sont quand même beaucoup connus. Ils sont cachés derrière les grands. Justement, qu'est-ce qui fait que, j'imagine que c'est Raphaël qui t'a proposé le projet, donc joli. Qu'est-ce qui fait que tu as dit « j'accepte » ? J'accepte ! On voulait faire un projet. J'accepte ! On voulait refaire un projet ensemble. On voulait travailler ensemble et on voulait monter un spectacle. Sans stage ou sans sous-face. Voilà. Et Raphaël, pour ce point, a mis une idée de titre de spectacle. J'ai mangé du jazz. Et j'en étais envoyée au groupe du jazz. J'ai mis, c'était un peu les NJPF, je crois. Mais moi, je ne sais pas où c'était parti à la base. Pourquoi j'ai mangé du jazz ? C'est parce que c'était jazz très vert et jazz qui avait l'un. C'était un truc de jazz très vert. J'ai dit « tiens, non, c'était deux jazz. » Un autre jazz. Tu sais, c'est les embouteillages la nuit, c'est ça ? J'ai mangé du jazz. J'ai mangé du jazz. Moi, le titre m'a tout de suite plu. J'ai mangé du jazz. Pourquoi tu dis déjà que des Michel par exemple ? Tout autant dire que des Michel. Oui, mais je crois que ça a déjà été fait. Et je te jure, quelqu'un, il y a sur un tas, c'est un tout à l'heure. Il y avait un enfoiré. Il y a eu un spectacle sur les Michel. Il y a eu apparemment un spectacle sur les Michel. Et voilà. Et je l'ai appris. C'est pas un peu ça. C'est pas un peu ça. Comme d'habitude, tu te déshabillerons. Comme d'habitude, tu te couches. Comme d'habitude, comme d'habitude. Comme d'habitude, comme d'habitude. On fera semblant. On fera semblant de faire semblant. Blanc, blanc, blanc. On fera semblant. Alors justement, les Jacques, il y en a plein, il y a donc tous ceux qu'on a entendus ce soir, magnifiquement interprétés, je l'ai dans le biais. Merci, et voilà. Et ces Jacques-là, est-ce qu'il y a des choses que vous avez voulu occulter, ou est-ce que vous avez vraiment tout mis dans le spectacle ? Ah bah si tu veux, par exemple, il y en a qu'on a famille, etc. Il y en a pas de famille. On a lancé des noms. Non, il n'y en a pas beaucoup qu'on a. Dans les artistes, en fait, tous les Jacques, on a trouvé, il les a pris. En fait, il y en a un pour moi qui me manque peut-être par rapport au style du spécial, c'est Jacques De Boncar, qui est forcément très connu. Une chanson sur des comédiens, justement. Oui, je suis comédien, et puis aussi je suis heureux. C'est des trucs qui iraient bien avec ce spectacle. De gros, voilà. Pas tant que ça, pas tant que ça, justement. De quoi ? Non, parce que j'ai dit que ça revient l'illaud. Mais pas tant que ça. Non, mais il faut le réarranger. Ah ouais, on a un réarrangeur quand même ici. C'est vrai. Parce que la chanson de Crozanne de Jacques Demi, elle est pas de l'illaud, ça va aller. Non, mais... Non, mais... Non, et puis, Jacques Martin, souvent, on me dit Jacques Martin. Par contre, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il a souvent fait des reprises. Jacques Martin, et même s'il a chanté plein de choses, en fait, c'est surtout lui de chanter. Mais là, on fait Jacques Douai, par exemple, qui n'a jamais composé aussi. Oui. Il y a aussi des grands interprètes, quoi, qui sont des Jacques... C'est vrai que la plupart, c'est des auteurs ou compositeurs, mais il y a aussi des grands interprètes, en fait, c'est un langage martien. Il y a aussi, c'est en tant qu'interprètes. Il y a Jacques Fields, aussi, qui n'est pas connu. C'est une chose, on fait qu'il est plus connu. Et puis, après, il y a de nos politiciens, on a pu mettre un bout de discours, parce qu'en politique, ça, il y en a du Jacques. Ah, j'ai congé du Jacques, j'ai connu. Ouais, voilà. Par exemple. Mais du coup, on n'a pas pris ce parti. Tu vois, on avait signé en édition. Je ne sais pas, peut-être qu'à un moment, on va parler au spectacle, vas-y. Parce que c'était à la base, des Colima. À l'a fait... J'aime quand même... Non. Oui, mais non. Mais c'est aussi nos personnages. Il y a des chagliens, des autres appareils. On l'a savé comme ça. Alors, est-ce qu'il y a déjà une tournée, en fait, qui prévient déjà ? Oui. Alors, nous avons joué, peut-être à Perpignan, parce qu'on est une copine là-bas. Salut. Et à Confluence à Tonnerie. Ah, ben oui. Confluence à Tonnerie. On continue sur le pédige, non ? En fait, ils étaient là, ce soir. Voilà, c'était sûr, parce que là, nous sommes après la prémonstation. Juste après, oui. Je vais voir la première, donc c'est tout frais. Et nos amis du Storébos, enfin amis, en tout cas, programmateurs très complices, qui mettent ce qu'on fait en général, forcément, ça peut être obligatoirement toujours, mais là, en l'occurrence, ils ont dit, on prend une date. J'accepter que vous veniez. Voilà. J'accepter. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres juifs mots comme ça qu'on pourrait trouver pour faire un peu plus. Mais ouais, il faudrait. Il faudrait. Mais de quoi est-ce qu'on pourrait parler ? Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Il y en a des droites, il y en a des larmes, il y en a des peines qui sont en marge. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Il y en a qu'on aime, il y en a qu'on dite, il y en a qui brûlent toutes les écarts. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Il y en a qui brûlent, il y en a marre plus, d'autres qui parlent pas, mais c'est tout juste. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses, les fesses Parmi les spectacles auxquels vous avez collaboré, il y a un autre spectacle qui s'appelle Fausse Moustache, la comédie musicale Donc il s'est joué sur Avignon cet été et est-ce qu'il va reprendre quelque part ces années ? Il en prendra quelque part, on se rend comme vous, il y avait pour parler en ce moment Vraiment Fausse Moustache en fonction des politiques qui... Ouais... D'accord, merci beaucoup en tout cas, Jacques n'a pas plus votre temps Je n'ai pas ! Il y a d'autres questions ? Avec Jacques ? Non !